Salut les Volcaniards c'est Volcano et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de The Last of Us 2, on se retrouve après que Joel se soit fait tabasser par Abby je crois qu'elle s'appelle, par Abby et on reprend le contrôle de Heligrand qui a pris, c'est vrai qu'il y avait tant mieux si il s'est fait tabasser mais plus Joel, on reprend le contrôle de Heligrand qui a appris que justement Joel n'était jamais venu au campement et que du coup on partait à sa recherche, on a trouvé le bâtiment pile où il s'était fait attaquer par la horde et maintenant on va falloir s'infiltrer, certainement éliminer tout le monde et ensuite on verra si Joel est mort ou non. Qu'est-ce que drôle que ça ? Ok non c'est juste un vieux bug bizarre, est-ce qu'on peut passer en dessous de ça ? Oui Ok Alors la question maintenant c'est du coup est-ce qu'il y a des gardes ? On voit notre cheval loin quand même, on a quand même une sacrée portée de vue mais des fois les ennemis s'ils sont d'un étage à un autre on les voit pas, ce qui est assez marrant d'ailleurs. Là par exemple il y a forcément des gens, on ne les voit pas, on verra justement, oh non peut-être pas, peut-être qu'il n'y a pas de gens, peut-être qu'en fait ils ont déjà tué Joel et qu'en fait quand on va arriver il sera mort tout simplement. C'est marrant quand même le fait de contrôler un personnage qui va éliminer le premier personnage qu'on a contrôlé dans la 1. Alors je ne dis pas qu'il va mourir Joel, mais là le but du personnage c'était d'éliminer Joel, donc d'éliminer le personnage qu'on contrôle dans la 1. Ce qui est assez... pas bizarre, mais innouvant j'ai envie de dire ça. Même si j'ai l'impression que je l'ai déjà fait dans un autre jeu, le fait de contrôler une personne pour tuer le perso du 1, mais je ne sais plus dans lequel, assis dans prototype, prototype 2, le personnage principal élimine à la fin le prototype, le prototype, pas le personnage du prototype 1. Et du coup forcément ça me fait penser un peu à ça. Alors le chalet a l'air d'être pas mal grand ma foi, en même temps il n'y a l'air d'avoir personne. Alors soit ils l'ont entendu bugler, et du coup ils se sont cachés, et dès qu'on va arriver on va se faire choper. Ou option numéro 2, ils sont partis, mais en même temps regardez, il y a leur sac de couchage et tout. Assez spécial. Tu vois-t-il que j'ai un renversaire pour quoi ? Alors on veut un Joel, je suppose que c'est à propos des Lucioles. Ah si on a entendu des gens crier. On a entendu des gens crier. On a entendu des gens crier, donc soit c'est Tommy, soit c'est Joel, soit c'est les deux. On va courir un peu, on va marcher un peu, parce qu'en vrai il n'y a personne. Donc on perd du temps à marcher. On l'avoue on dirait Joel. Des gens. Mais est-ce que c'est vraiment lui ? Bon a priori il n'y a plus rien à fouiller. On va aller là-bas. Est-ce qu'on peut voir s'il y a des gens ? Alors il y a des gens. En tout cas il y a une aura. Ah la voilà. T'es sûr ? Quoi c'est là ? Lâchez-moi vite ces mains ! Lâchez-moi putain ! Tu vois je vais te crever ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Laissez-la ! C'est qui ça ? Elle s'est infiltrée. Mais merde vous deviez pas monter la garde ? On pensait pas que quelqu'un viendrait. Vous êtes con ou quoi ? Faut se tirer d'ici avant que toute la ville nous tombe dessus. Ça suffit. Tu fais la même chose que moi. Tu veux. Vite. On va t'assister à la mort de Joel. En face à face je pense parce qu'on peut rien faire. Lève-toi ! Joel lève-toi putain ! Mais tu fais pas ça ! Mais tu l'auras, elle en veut pas ! Joel, allez lève-toi ! Non ! Oh ! Non ! Non ! Effectivement, on assiste à la mort de Joel en face à face. Je veux te viser ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! je veux vous puiser ! Je veux vous pubter ! Non ! OH ! Non, non ! Ok ! Genre bien ! Non ! Non ! Non ! Oh ! Non ! N'inhuit ! Ils ont voulu nous éliminer aussi pour qu'il n'y ait plus de preuves, parce qu'on l'a vu, mais l'autre a dit que ça servait à rien, de toute façon on a eu ce qu'on voulait d'après ce que je pense, je pense qu'il a dit ça, ils l'ont tué et c'est tout, ah ils ont tué Joel et elle, ils l'ont assommé, je me suis trompé, j'ai dit, je voulais dire Joel plutôt que Joel, je ne sais pas pourquoi il dit comme ça en américaine, Donc, c'est bien sur ce qu'on avait l'air de partir, c'est à dire qu'on va contrôler que Ellie, on n'avait pas contrôlé Joel depuis le 1, peut-être dans l'introduction justement, j'ai déjà oublié, peut-être que dans l'introduction, on l'avait contrôlé vite fait, je crois qu'on partait chercher, si on va contrôler pour aller chercher Ellie, mais à part ça on l'a pu contrôler, tout simplement parce qu'on part sur Ellie en tant que personnage principal plutôt que Joel, attendrait que Joel est mort, et que du coup ce sera juste le perso principal du premier opus, de toute façon on voyait que la personne importante c'était quand même Ellie, mais s'il y avait une relation père-fille etc, ça aurait pu être bien de la continuer, je trouve ça un peu dommage perso, mais voilà. Est-ce que je peux m'asseoir ? Bien sûr. Maria, il faut que tu manges quelque chose. Elle pourra pas nous arrêter. Si on veut faire les choses comme il faut, on aura besoin de reprendre. Mais Jackson se retrouvera sans protection. Si on veut faire les choses comme il faut, on aura besoin de reprendre. Pour Seattle ? Pour Seattle ? Pour Seattle ? Pour Seattle ? Le WLF a peut-être changé de zone. Tu me fais quoi là ? On va aller est stressé, ça va vous le bouger. Mais tu sais quoi ? Demain en moi je m'en vais. Si tu m'accompagnes au temps. Tu n'as aucune idée de ce qui t'attend là-bas. Tu sais pas combien il y aura d'ennemis, s'ils seront armés. Je m'en fous, ok ? Tu ne pourras pas changer ta vie. Donc c'est ça de la truc du jeu. Ça va être de venger Joël. Et du coup, petite parenthèse, c'était ça le spoil que j'avais vu. Donne-moi un joueur pour parler à Maria. Elle pourra bien se passer de quelques hommes. Et si on est pas d'accord ? Je trouverai une autre solution. Un jour. Un jour. C'est très bien. Parce qu'elle va vraiment attendre un jour, ça m'étonnerait. Et du coup, le gros cliffhanger du jeu, c'est que Joël... Pourquoi je dis toujours Joël ? Joël est mort. Du coup. Et comme je vous l'ai dit, je me suis fait spoil cette scène. Il y a longtemps. Avant que je fasse le jeu. J'avais déjà fait le 1, j'avais toujours pas eu le 2. Je ne l'avais même pas encore que je m'étais fait spoil. Je m'étais dit que tu fais chier. Et je n'étais pas trop d'accord. Alors, je n'avais pas vu la scène derrière. Mais ok, parce que ça fournit une nouvelle intrigue au jeu. Mais en soi, on aurait pu retrouver une autre. Ne serait-ce que la ville soit attaquée ou quelque chose comme ça. Ou bien, la ville n'a plus assez de ressources, il faut la retrouver. Je ne sais rien. Mais je suis moyen d'accord dans ce sujet. Parce qu'en fait, de une, j'ai peur qu'il nous fasse ça avec God of War. Parce que ça reste Sony, donc j'ai peur qu'il fasse pareil. Et parce que... En fait, je ne sais pas, j'aimais bien la relation justement père et fille adoptive. Comme dans God of War justement, Kratos de base, je l'aime bien. Parce que je joue tous les God of War avec Kratos. Et la relation avec Atreus, ça fait père-fils. Même si son fils est son vrai fils, mais il ne lui parlait pas trop. Et on a vu qu'avec les spoils à la fin, Kratos risque de mourir soit dans le prochain opus, soit dans un opus encore après. Et du coup, ça doit certainement annoncer qu'on va jouer Atreus. Alors c'est pas plus mal, mais God of War par exemple, c'est... C'est Kratos, God of War, c'est Kratos. Et là, The Last of Us, c'est Ellie. Parce que c'est Ellie qui est invulérable, etc. Mais c'est Ellie et Joel pour moi. C'est leur relation. Alors après, on va voir comment ça se passe quand on va jouer au jeu. Peut-être que là, je vais bien aimer. Je vais me dire que c'est bien. Parce que tout le monde a bien apprécié le 2. Ah, je suis sûr qu'elle va récupérer la guitare. Tout le monde a apprécié le 2. Donc, euh... Si tout le monde l'a apprécié, c'est qu'il est bien quand même. Mais euh... Comme je vous l'ai dit, ça reste pour moi... Joël et Ellie en tant que deux personnes. Je crois que c'est pas elle. En soi, c'est les deux personnes. Je pense pas elle. Vous voyez, j'aimais bien cette relation. Donc ça me titille un peu l'esprit. Surtout que je connais un spoil du jeu. Du coup, je disais qu'on a un autre spoil du jeu. Et euh... Je vous le dirai en temps venu, c'est pas un gros spoil. On va le voir assez vite a priori. Mais euh... Ça me stresse. De toute façon, je peux même vous le dire a priori. Ah, je vais attendre quand même un peu. Je vous le dirai plus tard. Mais euh... Mais voilà quoi. Du coup, ça me titille un peu l'esprit. Dans le sens où euh... On n'a plus notre fameux duo. Après, c'était fait exprès. Le fait de tuer Joël. Bouleverser les joueurs. Se dire... Merde. Il y a quand même pas mal de... Je vais dire, il y a quand même pas mal de fleurs sur la maison de Joël. Mais c'est normal. C'est parce qu'il est mort justement. Du coup, ils l'ont découré. Se dire... Merde. Euh... Euh... Comment dire. Joël est mort. Tout le monde va... Tout le monde dédague, etc. Et puis on fait ce qu'on reprend... Euh... Juste Ellie. Voilà quoi. Bon bref. Un long discours. Pour pas grand chose. Mais juste pour vous dire que... Quand j'ai été spoil de ça, j'ai été un peu déçu. Je vais t'attendre ici. Merci. J'étais un peu déçu. Mais c'est l'intrigue du jeu. C'est comme ça. Et j'espère vraiment qu'ils ne vont pas faire ça pour God of War. C'était une bonne journée. C'était une bonne journée. C'était une bonne journée. Je voudrais... Je ne sais pas. Elle a quand même traduit. Un truc ou bien. C'est Tom Jowel. Peut-être. Non mais je pense que c'est écrit toi. Je ne sais pas. Elle a pas dit qu'elle nous allait nous attendre là. Et puis, en fait, elle va dans toutes les pièces. toutes les pièces d'humains mais du coup ça va me traduire exactement ce qu'il y a écrit c'est plutôt marrant et c'est plutôt bien fait surtout voilà carrément dessiné en deux secondes l'une boîte qu'elle a vu du truc de Joël elle est chaude quand même sacrément chaude bon je suppose qu'il y a un étage mais avant c'est qu'il y a des trucs cachés dans la salle de bain du type un vieux coco à Joël non on t'a dit que tu m'attendais ici alors arrête de me suivre partout au lieu de voir te casser tes dents voilà est-ce qu'on va trouver un truc particulier genre ça va pas le voir le cadre pas l'air voilà voilà ça va pas le voir parce que je suppose que c'est ça qu'on doit aller chercher la guitare comme je vous l'ai dit donc on va d'abord fouiller le reste et ensuite on prendra la fois on va voir que c'était ça la fameuse montre cassée de Joël c'est bizarre parce que normalement il n'y avait jamais changé le son pistolet il n'y avait jamais changé le cadran et puis à la fin il me semble qu'il avait changé pour dire qu'il était passé à autre chose mais a priori non ça me chatouille de la gorge je risque de tousser non pas longtemps j'allais dire mais c'est déjà trop tard je ne pouvais pas me retenir sa fameuse veste d'habitude je ne connais pas pourquoi il n'habitait pas avec Joël mais en même temps elle est grande forcément au bout d'un moment elle doit voir sa maison même si c'est l'apocalypse donc ça reste logique il y a un atelier à bois c'est-à-dire qu'il taillait le bois il y avait des statues et là du coup je pense qu'il a confectionné une guitare en fait non du coup on ne prend pas la guitare donc on était certainement sûr on peut venir chercher le cadran et puis le revolver donc donc c'est tout Maria je pars pour si à tel j'ai essayé d'oublier mais j'y arrive pas c'est Jean Perron pour ce qu'ils ont fait elle est libre à essayer de me suivre mais tu dois l'arrêter prends-lui ses armes on ferme les chevaux il aussi s'il le faut fais-moi gagner du temps pour régler ça ton mari qui t'aime ton mari qui t'aime ton mari ton mari il part quand même c'est du suicide il aurait dû m'emmener avec lui t'aurais dû nous donner des hommes pour traquer ces enfoirés je l'aurais fait si j'avais pu alors tu comprends fermer je voudrais que tu restes et ben même pas en rêve je voudrais que tu restes mais je te connais tu l'accompagnes ouais alors vous allez filer en deux on va nous donner des chevaux plutôt que son mari est parti tout seul du coup j'ai dit aux écuries de te laisser partir avec ton cheval en démunition aussi merci Maria ça évidemment ça inquiète pour son mari même si de base je pense qu'elle voulait quand même venger Joël c'est son beau frère mais c'est compréhensible c'est pas qu'elle est méchante ou quoi que ce soit c'est que forcément si à l'heure où tout le monde pour être venger Joël et attaquer les gens là bas à seattle la ville ici va rester sans défense ce qui est logique du coup je demande si tommy va mourir entre deux ou pas je me demande je me demande si à l'heure un jour un un chasseur le maintenait comme ça pour le noyer tu as eu peur je n'ai même pas réfléchi j'ai couru j'ai attrapé son arme je lui ai tiré une balle t'avais quel âge ? 14 ans t'avais quel âge la première fois que t'as tué quelqu'un ? tu parles des infectés ? non d'un vrai être humain non infecté disons waouh il s'est passé quoi ? un type par attaquer ma mère je m'ai poignardé putain tu m'as battu et ouais faut pas me chercher elle fait toujours plus que Ellie elle tue plus d'infectés tué quelqu'un avant bon du coup on reprend directement maintenant et du coup je vous fais je vous dis l'autre spoil l'autre spoil c'est ceci vous voyez maintenant cannibale que vous avez rencontré ils vous sont tombés dessus une fois cannibale peut-être qu'ils ont un lien avec le WVLF on se fera plus ah si je ne pense pas qu'ils fassent partie du même groupe et pourquoi pas c'est qu'un ami que vous avez croisé à Boston il s'était déjà à Seattle ou bien ? tu perds ton temps en cherchant un responsable d'accord on en reparlera dès qu'on aura plus d'informations mais ouais là les cannibales c'est ceux qui nous avaient chopé avec la voiture pour essayer de nous bouffer en gros à la fin on les avait tous buté là la balle dans la tête c'était pareil c'était en ville je me rappelle c'était la première fois où on a donné une arme à Ellie et j'allais vous dire que l'autre spoil que j'ai eu c'est ceci en fait maintenant l'aventure ça sera toujours à deux mais ça sera plus avec Joel ça sera avec Miss donc je ne vais pas vous dire son prénom parce que j'en ai aucune idée mais c'était avec elle et du coup plus Joel parce que Joel bien évidemment est décédé et donc voilà ce qui me fait agriner parce que bon c'est bien que Joel meurt pour faire un certain cliffhanger en donner envie et en même temps pas en vie en dégue les joueurs etc et donner un but à la quête mais du coup pour colmater ça et rester avec une histoire avec deux personnages bah on se trouve avec une autre fille qui va d'arriver qui est en couple avec Ellie et tout après peut-être qu'il voulait quand même faire un couple avec Ellie parce qu'il avait appétisé dans le premier DLC du 1 et du coup ça faisait 3 ou 3 personnes et ils auraient pu quand même le laisser en vie même si on ne le contrôlait pas je trouve après bon même si j'aurais quand même préféré qu'on contrôle les deux dans tous les cas peut-être que ça aurait servi à rien de le laisser à part comme ça il y a des chemins partout je comprends peut-être que ça aurait laissé comment dire ça aurait servi à rien de le laisser à part si on n'aurait pas contrôlé mais euh dans tous les cas un peu d'eco bon après tant pis on va jouer au jour ça peut dire que je vais être mauvais pour autant on va voir mais euh toi-t-il que quand j'ai je me suis fait spoil et que j'ai appris que le joueur était mort parce que les gens spoil à l'infini et qu'en plus à la fois du coup on faisait une aventure avec quelqu'un d'autre j'étais extrêmement dingue on va aller par le haut je sais pas où on doit aller alors j'ai peut-être moins fouillé que dans la 1 mais en même temps j'ai l'impression que les routes sont moins linéaires mais en même temps j'ai l'impression qu'il y a moins de trucs à fouiller moins de trucs explicites donc euh est-ce qu'on peut descendre du cheval ? on peut descendre oui paillettes ah oui j'avais pas fait gueuf quand elle avait appelé paillettes la première fois en fait c'est le cheval qu'on trouve dans la 1 du coup alors moi je crois qu'il était pas mort mais il s'était sauvé et bien c'est un autre cheval qui allait appeler paillettes oula j'ai trop de questions en tête et je m'en souviens plus en fait si vous savez dites le moi en commentaire mais euh je m'en souviens plus du tout carte collector mais ouais du coup je fouille peut-être moins mais en même temps j'ai l'impression qu'il y a des trucs un peu cachés et tout donc voilà une carte Seattle je sais pas si on a déjà été dans la 1 je ne sais pas je ne sais pas j'ai trouvé quelque chose j'ai trouvé une carte touristique bon c'est déjà ça et du coup euh ouais alors pas sûr que je dois aller là-bas peut-être que si peut-être que si peut-être que si peut-être que si du coup ouais c'est peut-être que j'ai fouillé moins peut-être que j'ai certainement raté des choses mais en même temps je ne sais pas trop où on doit aller ou on doit pas aller ça a l'air calme donc euh méfie toi mais sens sûrement bien banqué oui je sais donc voilà c'est bien ce qui me fait peur donc euh ouais désolé si je trouve pas tout si je fouille pas tout si vous vous dites euh il est passé à côté de ça etc effectivement je serais certainement passé à côté mais en même temps j'ai envie de dire là regardez bah là ça reste une forêt mais les chemins sont quand même bloqués vous voyez mais genre tout à l'heure il y avait des chemins un peu à droite à gauche est-ce que ça ramenait forcément au même endroit est-ce que ça ramenait pas au même endroit je pense que ça ramenait au même endroit mais en même temps du coup regardez le bar le bar par exemple il y a un chemin mais je suis pas sûr mais je pense que ça ramenait au même endroit et désolé aussi si je renifle parce que mon nez me chatouille énormément j'ai envie de déternuer je me retire depuis tout à l'heure je tente à la fin de l'épisode pour faire un énorme atchoum du coup euh peut-être que peut-être que ça ramenait pas au même endroit et qu'il y avait des trucs à fouiller mais en même temps je le sais pas forcément donc dans le doute pareil est-ce que Payet va se faire bouffer ou du coup est-ce qu'on le rush jusqu'à la fin ça c'est une bonne question du coup je me demande si il y a même que dans le 1 ou pas je me souviens plus parce qu'à la fin à la fin on part en voiture ça c'est sûr à la fin du 1 mais le cheval on le perd au bout d'un an je me souviens un peu pourquoi est-ce qu'on se les fait voler est-ce qu'il meurt je crois qu'on l'a laissé au frère de Joël et du coup c'est pour ça qu'on le retrouve peut-être dans le 2 je pense mais j'ai un doute en dedans j'ai un sacré doute pas vraiment non forcément ça a été pillé donc c'est assez vide une fiction c'est droit au niveau d'infection 1 2 3 4 le rare dans le monde infecté niveau 3 d'une force à croire avec un peu de lancé pour l'équipe de l'acide c'est comme celui aveugle mais lui développé repère ses pros utilise l'invernement pour se cacher à d'accès l'utile par surprise utilise le contrôle des fonctions montrises rapide et l'agile les infectés non ok 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 j'ai pas l'air d'avoir grand chose à écouter c'est bon on lui a dit reste avec Payet et elle est venue nous suivre et bah tant pis meuf je pars sans tour même si j'ai une sacrée question c'est où doit-on rouler ? j'aurais bien dit qu'il faut aller en haut elle est en haut mais je sais pas comment on fait ahah les petites pièces cachées euh des cellules on avait aussi un postal des cellules pour infecter des cellules pour infecter des cellules pour infecter des cellules pour infecter alors ils ont vraiment mis des pièces des fois des endroits bien cachés euh il y a un peu plus de parcours que dans le 1 du coup je sais pas trop où on doit aller forcément mais bon je me doutais qu'il fallait aller à l'héro oh j'ai mal gérer mon seau c'était sûr vous pouvez même grimper là en fait en faisant ça j'y ai pas pensé pourtant là bas on dirait qu'il y a une feuille tant pis j'ai un peu la flamme pauvre moitié Dina aide moi à grimper d'accord après c'est forcément qu'ils nous ont rajouté un deuxième perso parce que justement regardez ça aurait enlevé toutes les petites mécaniques qu'il y avait déjà dans la 1 avec les persos euh les persos en double autre portage l'échelle va descendre d'un coup je pense j'ouvre l'oeil t'inquiète voilà essaie de voir si tu peux ouvrir le portail de l'autre côté bonne idée et bah non et bah non mais du coup elle sera enlevé toutes les mécaniques comme ça euh comment on fait ok ok on a peut-être pu passer par là aussi éventuellement c'est ce que je soupçonne qu'on doit passer par là non alors j'ai envie de tenter le saut sans en être convaincu donc on va arriver équilibre ok je suis en train d'avancer sans vraiment savoir où je dois aller parce que là on est d'accord je suis là je suis arrivé là c'est bien qu'est-ce que je dois faire ok il y a quand même beaucoup plus de parcours que dans le 1 c'est j'ai pas encore le j'ai pas l'habitude du coup j'ai pas les mécaniques oh shit je vais bien j'ai juste fallu crever et maintenant et maintenant nous voilà de l'autre côté ok alors on va certainement se choper des infectés au bout d'un an bon du coup la meuf qu'on a contrôlé au début on aurait pu la contrôler je pense la fameuse la fameuse Abby celle qui s'est fait sauver la vie par Joel pour ensuite le tuer franchement reconnaissance x 1000 mais en même temps mais en même temps et qu'est-ce qu'elle fait elle je trouve ça logique attend on va prendre une brique parce que si on a une brique sans les infectés je pense qu'on aura le portail il va y avoir plein d'infectés qui vont sortir parce qu'il y a des cages et tout certainement des claqueurs en plus de toute façon s'il y a des breaks c'est pour une raison des breaks et des bouteilles c'est qu'on va se taper des infectés alors là ça pour ça la porte est fermée bien évidemment du coup on brise deux vitres d'un coup parce que pourquoi ne pas faire d'une pierre deux coups ouest ouest nord ok je sais pas ce que c'est peut-être le nombre de villes ouais pour la grande opération qui se profite Isaac va récupérer toutes les dernières réserves de grandes villes récupérer les sources ok la base c'est Ravenna ok intéressant s'il y a rien et là y a rien ok ok moi je vais commencer à prendre mon pistolet parce que je le sens mal voilà voilà donc là vous voyez à partir d'ici je pense que ça va mal se passer alors c'est mon avis bien évidemment mais bon ah ok c'est encore c'est encore c'est pas vraiment un truc comme ça mais on l'a déjà fait je crois un truc du genre où il faut déplacer bon désolé si je ne bougeais pas mais j'avais légèrement mon nez qui coulait du coup je l'ai frotté avec un mouchoir et je vous raconte totalement ma vie mais bon bon ben vous savez pourquoi j'espère qu'il n'y a pas trop d'infectés qui vont apparaître histoire que je puisse vous quitter là parce qu'on est déjà 35 minutes de vidéo on va laisser ouvrir une porte le bas vous savez quoi avant qu'on lui ouvre parce que je pense qu'on va lui ouvrir elle aura pas affecté à quoi que non on va écouter on va lui ouvrir on va lui ouvrir un problème tant pis tout va bien c'était quoi ce bruit j'ai pu ouvrir ce portail faut que je trouve un moyen d'ouvrir cela allez on croit en toi merci ok bah du coup non on va s'arrêter là du coup on se trouve en se retrouvant pour prochain épisode pour en essayer d'ouvrir le portail pour lui ouvrir la porte et certainement de pouvoir accéder au reste quoi tôt et à des zombies évidemment donc sur ce j'espère que cet épisode vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner je tiens un rôle précisé parce que je crois que je l'ai déjà précisé dans une vidéo mais il y a longtemps j'ai aussi une chaîne Twitch où je fais de temps en temps quelques Twitch euh quelques Twitch, quelques streams et une chaîne TikTok où je partage des cinématiques de jeux vidéo notamment comme les introductions de monstres que vous pouvez retrouver sur les shorts YouTube de ma chaîne mais en meilleure qualité sur TikTok parce qu'il y a un paramètre qui permet d'améliorer la qualité donc je vous conseille si vous avez bien aimé mes shorts d'aller les voir sur TikTok aussi n'hésitez pas à vous abonner sur les deux comptes à les partager ça fait toujours plaisir et du coup d'ici là vous portez vous bien on se retrouve pour le prochain épisode Ciao tout le monde c'est parti